Je remercie Père éternel des armées pour cette grâce que tu me fais, de pouvoir me retrouver dans ta présence. Je sais que ce n'est pas par ma force que je viens. La Bible déclare que c'est ton esprit qui nous attire à toi. Et je suis convaincu que mes frères qui sont déjà là, mes frères qui vont arriver, Père éternel des armées, ne viennent pas ici pour rencontrer un homme, mais pour te rencontrer toi, Dieu. Toi, Seigneur Jésus, par le moyen de ton esprit. Merci pour nos vies. Merci pour la santé. Merci pour les aptitudes physiques que tu nous donnes d'avoir. Merci pour toutes ces journées depuis le matin. Nous avons vaqué à plusieurs occupations. Tu as veillé sur nous. Nous n'arrivons pas ce soir en ayant ou en étant tristes parce que nous n'avons pas entendu de mauvaises nouvelles. Nous ne venons pas ce soir parce que nous sommes malades dans notre corps. Père éternel des armées, tu as veillé sur nous du début jusqu'à la fin. Ne serait-ce que le souffle de vie, c'est l'un des plus grands miracles que nous pouvons vivre sur cette terre. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire si tu décides de nous retirer ce souffle-là ? Alors ce soir, je viens mettre mes inquiétudes de côté. Alors ce soir, je viens mettre mes doutes de côté. Alors ce soir, je viens mettre mes sujets de prière dans un premier temps de côté. Alors ce soir, je viens mettre mes appréhensions de côté. Alors ce soir, je viens mettre mes éternels des armées. C'est cette mauvaise semence qui est encore dans mon cœur qui m'empêche de pouvoir me réjouir des petites choses, celles qui peuvent sembler être petites pour ma vie. Je viens te rendre toute la gloire pour cela. Oh Jésus, merci pour la santé. Jésus, merci pour le verre, notre bouche qui fonctionne bien. Seigneur Jésus, merci pour nos pieds qui fonctionnent bien. Nous avons juste à faire un tour dans les hôpitaux et voir combien de fois la santé est l'un des plus grands miracles que tu nous accordes. Nous le négligeons chaque jour parce que nous sommes habitués. Mais le moment où nous ne le souhaitons pas, mais s'il nous arrive de pouvoir être malades dans notre corps, c'est à ce moment-là que nous allons nous rendre compte. Et tu n'as désormais que le fait d'être en bonne santé tous les jours est une grâce. Nous refusons d'attendre notre maladie pour te remercier pour la santé. Ce soir, je viens te remercier pour la santé. Ce soir, je viens te remercier pour la santé de ma famille. Ce soir, je viens te remercier pour la santé de ma femme, de mes enfants. Ce soir, je viens te remercier pour tout ce que tu fais. Même lorsque je suis en train de dormir, la Bible déclare que tu ne sommeilles ni ne dors. Tu veilles sur moi. Même lorsque mon cœur, mon corps arrête de fonctionner. Lorsque je suis à demi-mort, toi, tu es toujours vivant. Et tu continues d'étendre ta main sur moi, sur ma maison. Il n'y a pas d'incendie dans ma maison. Il n'y a pas ma maison. Il ne manque jamais de rien. Cela est le fruit de ta grâce. Cela est le fruit de ta grâce. Laisse-moi te remercier ce soir, Jésus. Laisse-moi te remercier ce soir. Un cœur veut s'élever vers toi. Si tout au long de la journée, nous n'avons pas eu le temps de pouvoir te dire merci. Nous voulons prendre quelques minutes ce soir pour te remercier. Nous voulons prendre quelques minutes ce soir pour te remercier. Dans ma petite expérience avec toi, roi de gloire, j'ai fini par comprendre qu'une bénédiction qui n'est pas scellée par un remerciement peut devenir une malédiction sur notre propre vie. Alors, je viens te remercier pour tout ce que tu m'as accordé. Tout ce que tu m'as donné. Même les choses qui sont encore dans les lieux célestes, qui ne sont pas encore matérialisées sur cette terre. Je te remercie pour cela. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père. Alors, ce soir, nous voulons te demander, Père, de venir nous laver, nous purifier encore. Par ton sang précieux et par le sang de ton Fils Jésus. Il y avait une séparation entre nous et toi, Dieu le Père, raison pour laquelle tu emmenais ton Fils. Et quand même désormais, que par ce sang précieux, que tout ce qui était distance, obstacle entre nous, soit ôté dans le nom de Jésus. Nous voulons être aptes à recevoir ta parole. Nous voulons être aptes à recevoir tes orientations. Nous voulons être aptes, Père éternel des armées, à t'entendre nous parler. Et cela passe par notre sanctification. Sans elle, nous ne pouvons te voir. Ô éternel des armées, donne-nous de pouvoir être saint. Purifier, que notre esprit soit purifié. Que notre corps soit purifié. Que notre âme soit purifiée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Purifie nos oreilles, notre cœur, nos marmes. Que nous puissions être aptes à recevoir ta parole. Dans le nom de Jésus. Demande à ce que le Saint-Esprit vienne te conduire. Demande à ce que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Demande à ce que le Saint-Esprit te remplisse totalement. Afin de ne pas passer encore une fois à côté de ce que le Seigneur a prévu pour toi en ce soir. esprit de vérité, esprit de force, esprit de puissance, esprit de conseil, esprit de crâne de l'éternel. Je suis convaincu d'une chose. Si tu m'as conduit dans ces lieux, c'est parce que tu veux faire quelque chose de particulier. Je refuse de venir ici et retourner tel que je suis venu. Et cela passe par la manifestation de ta personne, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de toutes choses. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de toutes choses. Nous t'appelons Saint-Esprit, viens remplir ce mot, cet endroit, cette ligne téléphonique de ta puissance et de ta faveur, de ta grâce, du mouvement de ton esprit. Que tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux, disparaisse, disparaisse. Esprit de force, remplis-nous d'un zèle nouveau. Esprit de force, remplis-nous d'une détermination nouvelle. Esprit de force et de puissance, remplis-nous d'une audace nouvelle pour cette nouvelle saison. Sainte-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Sainte-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Sainte-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Remplis nos cœurs. Éloigne la chair de nous. Éloigne toutes ces tentations bizarres de nous qui peuvent nous empêcher de pouvoir communiquer avec toi. Nous te demandons pardon. Pour toutes les fois, nous t'avons attristé, Saint-Esprit. Nous te demandons pardon. Pour toutes ces fois, nous t'avons attristé, Esprit de force, Esprit de Dieu vivant. Nous te demandons pardon pour toutes ces fois. Nous t'avons attristé. Viens prendre la première place. Léva, lémaïn de l'ébreu, Shadalamanda. Lézkaforia, délié, lémaïn de l'ébreu. Alléluia, Jésus. La Bible nous dit que celui qui peut nous aider à prier, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sait exactement ce dont on a besoin et qu'est-ce que le Père veut entendre venant de nous. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un, ne rentre pas dans un temps d'intercession, ne rentre pas dans un temps de combat, ne rentre pas dans un temps de prière sans avoir reclamé la présence du Saint-Esprit. Tu peux prier, mais sans le Saint-Esprit, ça sera très compliqué. Sans le Saint-Esprit, ça sera très compliqué. Nos actions, quelqu'un me dira, mais le Saint-Esprit, il est tout le temps en nous. C'est vrai. Mais la chair aussi est là. Et la Bible déclare que la chair est opposée à l'Esprit. Si tout au long de la journée tu étais conduit charnellement à agir, quand tu vas devoir prier le Saint-Esprit, la Bible déclare ne teignez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est une lumière en nous qui doit être conservée. Mais la chair fait tout pour l'éteindre. Alors, ce n'est pas parce qu'une bougie est éteinte, qu'elle est absente. Ce n'est pas parce que la lumière est éteinte qu'elle est absente. Le Saint-Esprit peut être là. Tu dois l'allumer. Avant de rentrer dans n'importe quel momentum, même de façon naturelle, tout le temps, le Saint-Esprit, la lumière de l'Esprit doit toujours être là. Une fois que nous avons appelé le Saint-Esprit, nous allons prendre quelques sujets de prière. Nous allons prendre quelques sujets de prière. Je vous assure que depuis, depuis quelque temps, mon esprit n'est pas tranquille. mais n'est pas tranquille pour la bonne cause. Ce n'est pas que je suis en dépression. Ce n'est pas ça. Bien au contraire. Le Seigneur est en train de remettre dans mon esprit et c'est cela que je veux communiquer à quelqu'un. Sois très attentif. Le Seigneur est en train de remettre dans mon esprit un certain, comment je peux dire ça, est en train de remettre à leur place plusieurs points dans ma vie spirituelle. Il est en train de remettre de l'ordre dans ma vie spirituelle. Quand je parle d'ordre ici, je suis en train de parler de sens de priorité, mais pas selon moi, selon Dieu. Vous savez, pour nous, le plus important peut être à un moment donné dans la vie, peut-être que toi, là où tu es, pour toi, le plus important, c'est que tu puisses valider ton examen. Peut-être que pour toi ou pour quelqu'un d'autre, le plus important ici, ce serait de, ou maintenant, ce serait de te marier. ce qui est une bonne chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, le plus important pour lui, c'est de voyager. Il s'attend à un voyage. Donc, s'il y a un sujet de prière qui doit monter, si on te demande quel est ton sujet en ce moment, ce serait ça. Saint-Esprit me disait ceci, regarde, tes priorités ne sont pas les miens. parce que le Seigneur sait que nos priorités ne sont pas les mêmes et c'est priorité à lui dans Matthieu. Il me semble Matthieu 26. On peut mettre les micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dans Matthieu 26, dans Matthieu 26, le verset 33, normalement, c'est un passage que tout le monde devrait connaître. Il y a une version particulière que j'aime beaucoup. Non, Matthieu, est-ce que c'est Matthieu ? Non, Matthieu 33. Tant-Esprit, redonnons le passage. OK. Matthieu 6, 33, pardon. Il y a une version que j'aime beaucoup. C'est la version d'Arbi et même Martin le dit. Dans la version lui, second, on nous dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Mais quand Darbi reprend le même passage, il mène d'abord, avant de rentrer dans le chercher, il mène d'abord une opposition. Il dit ceci, il dit « Car toutes ces choses, le verset 32 dit, Matthieu 6, 32, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre père sait que vous en avez besoin. » Et quand il arrive au verset 33, Darbi et Martin font la même nuance. Quand il arrive au verset 33, il dit « Mais, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce qui m'intéresse ici dans ce passage, c'est le « main ». L'opposition qui vient se faire. La distinction qui vient se faire entre la première partie du passage et la deuxième. Ce n'est pas un cours de français. Mais on sait très bien que quand il y a une opposition, lorsqu'il y a un « main » dans une phrase, cela peut changer même le sens de cette phrase-là. Au préalable, le Seigneur dit « Voici vos besoins. Je sais, je sais, je suis conscient d'eux. Mais vous, vous devez savoir. Vous devez savoir, vous en tant que mes disciples. Je sais ce dont vous avez besoin. Je sais. Mais, ce que moi, je vous demande, ne cherchez pas ce dont vous avez besoin. Cherchez mes intérêts à moi. parce que quelqu'un qui sait chercher ou quelqu'un qui se soucie des intérêts de Dieu, Dieu se soucie de ses intérêts à lui. Je ne sais pas si quelqu'un nous comprend. Je prends le temps parce que quelqu'un doit comprendre ça. Vous savez, il y a des exhaustions à nos sujets, à nos propres sujets, qui dépendent des affaires ou de la gestion des affaires de Dieu qui nous est confiée. plus tu te soucies des intérêts de Dieu, plus Dieu se soucie de tes intérêts à toi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Quand on parle du royaume des cieux, il s'agit de tout ce qui est en rapport avec la gouvernance de Dieu. Tout ce qui est en rapport avec la personne de Dieu, sa justice, avec comment il voit le monde lors de priorité. Et le Saint-Esprit me disait depuis un certain temps ça bouillonne dans mon esprit. Je pense que même au niveau de l'école des disciples, on va avoir... Bon, j'ai trop d'idées pour l'école des disciples. Un disciple doit être un gagneur d'art. La vision de l'école des disciples est basée sur le passage qui est à l'écran. À l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'une des meilleures prières que tu peux faire et surtout même en ces temps de la fin. Seigneur, fais de moi un gagneur d'âme efficace. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire dans le chat? Ah! Une personne avait eu la grâce de pouvoir aller, de pouvoir vivre l'enfer et de revenir témoigner. Et il a vu en enfer, je ne sais pas si je l'ai déjà partagé avec vous. Il a vu en enfer un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui, à son sens, n'avait rien à faire là. et il a posé la question à l'ange qui l'accompagnait. Mais comment ça se fait que cet homme-là, comment ça se fait que cet homme se retrouve ici avec tout ce qu'il a fait? Cet homme était beaucoup dans la parole. Il était beaucoup et il était dans plein de choses dans l'exercice de son ministère. Mais l'ange va lui répondre ceci. Il est ici pourquoi? parce qu'il n'a pas été un gagneur d'âme efficace. Il y avait 5 000 personnes sur la terre dans sa contrée là où il était. 5 000 personnes. Écoutez-moi très bien. 5 000 personnes. Le salut de ces 5 000 personnes dépendait de son ministère à lui. Parce qu'il n'a pas su remplir son ministère comme il le devrait. Il y a 5 000 personnes qui sont allées en enfer. Je ne sais pas ce qui s'est passé lorsqu'il a quitté la terre mais peut-être que Dieu ne lui a pas accordé la miséricorde jusqu'à ce qu'il passe. Il se retrouve en enfer. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce qu'il se peut que derrière ton ministère à toi je ne parle pas de pasteur de tout rien que le fait d'être un disciple de Jésus. Rien que ça. Il peut y avoir des milliers de vies cachées derrière ton ministère. Il peut y avoir des dizaines de milliers. Il peut y avoir des millions. Comme il peut y avoir des dizaines. Alors je t'en supplie même si tu n'es pas pasteur même si tu n'es pas apôtre même si tu n'es pas prophétesse même si tu n'es pas docteur et que tu n'es pas évangéliste toi tu n'es pas dans la chorale même si tu n'es pas au protocole que tu n'es pas assistant pasteur ou bien tu n'es pas soit un gagneur d'âme peu importe le moyen est-ce que quelqu'un peut dire encore une fois Seigneur fais de nous des gagneurs d'âme efficaces quelqu'un peut commencer à prier pour cela Roi de gloire je sais que par le talent que tu as mis en moi je peux gagner des armes et quand même des armées je sais que si tu m'as fait venir sur cette terre ce n'est pas uniquement pour que je puisse me rouler les pouces ce n'est pas uniquement que je puisse me satisfaire de mon salut personnel je dois gagner des nations pour toi je dois gagner des armes pour toi je dois propager l'évangile et l'amour de Christ partout où je vais fais de moi un gagneur d'âme fais de cette génération de cette école des gagneurs d'âme Donne-nous les stratégies d'évangélisation Donne-nous les stratégies d'évangélisation Donne-nous la méthode qui peut nous permettre d'attirer le maximum de personnes à toi que ce soit sur les réseaux que ce soit par notre talent de dessin notre talent de musique notre talent de je ne sais pas quoi même dans le travail dans lequel nous sommes il y a ton intérêt dedans tu ne nous emmènes pas là-bas uniquement pour qu'on puisse gagner de l'argent à quoi ça sert de gagner le monde si nous perdons notre âme à quoi ça sert que les gens autour de nous soient autour de nous si nous ne les conduisons pas vers toi aide-nous Seigneur Jésus Donne-nous le fardeau Donne-nous le fardeau de notre génération Donne-nous le fardeau de notre famille Donne-nous le fardeau de notre quartier Donne-nous le fardeau de nos frères et soeurs Donne-nous le fardeau les âmes dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Le Seigneur équipe quelqu'un pour cette nouvelle saison Je disais que le Seigneur est en train d'équiper quelqu'un Pour cette nouvelle saison Tu seras une âme efficace entre les mains de Dieu Il y a une joie que tu ne peux pas ressentir en tant que chrétien Si tu ne gagnes pas les âmes Il y a une dimension de satisfaction et de paix intérieure Que tu ne ressens uniquement Quand tu es un gagneur d'âme Quand tu poses des actions pour l'intérêt du royaume Que cette joie soit ton partage dans le nom de Jésus On va prendre le deuxième sujet de prière Notre temps de prière a pour thème Faire des disciples Faire des disciples Alors le deuxième sujet de prière dit ceci Acte 6, le verset 7 Il est présenté aux apôtres Qui après avoir prié Leur imposer les mains Il me semble que Soit juste avant ou juste après Il y avait un passage Le verset n'est pas complet Mais attendez, je vais essayer de le retrouver moi La Bible déclare Donc acte 6, le verset 7 La partie juste avant ce qui est affiché La Bible déclare que La parole de Dieu se répandait de plus en plus Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem Et une grande foule de sacrificateurs Obéissait à la foi Je pense que ça dépend des versions Il y a certaines versions où Moi c'est plus ça qui m'intéressait Donc dans la version Malheureusement la version qu'on a utilisée C'est le verset 6 Qui dit Ils le présentèrent aux apôtres Qui après avoir prié Leur imposer les mains Mais le verset 7 Selon la version 8 Ce qu'on dit ceci La parole de Dieu se répandait de plus en plus Et le nombre des disciples Augmentait beaucoup à Jérusalem Et une grande foule Une grande foule de sacrificateurs Obéissait à la foi Obéissait à la foi Écoutez moi J'aimerais que ta bouche Et qui est le sens même Où l'un des éléments importants De notre session D'aujourd'hui Que ta bouche ne cesse de véhiculer La parole de Dieu Parce qu'il y a des moments Où pour gagner les âmes Il faut qu'il y ait une propagation De la parole de Dieu Il faut que la parole de Dieu Soit prêchée, reprêchée Avec insistance A force d'entendre La foi va naître La foi ne vient pas de ce qu'on voit Au préalable La foi vient de ce qu'on entend Mais comment entendre S'il y a des personnes qui ne parlent pas ? Comment entendre S'il n'y a pas de bruit S'il n'y a pas de parole ? Et Dieu veut passer par toi Pour propager sa parole Dieu veut passer par toi Pour propager la bonne nouvelle Dis avec moi Seigneur Là où tu peux répéter Seigneur Seigneur Que ta parole Se propage Au maximum Sur cette terre Et je veux être Je veux être Un instrument De la propagation De ta parole Plus ta parole Plus ta parole sera propagée Plus des disciples seront gagnés Plus ta parole sera propagée Plus des disciples seront gagnés Donne-moi Père Donne-moi Père Donne-nous De pouvoir Des instruments Qui diffusent Ta parole Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Que le Saint-Esprit Vienne accorder Un feu nouveau A ta bouche Je prie dans le nom de Jésus Pour toutes les personnes Qui sont là Que tu sois Dans le ministère Ou pas Par cette prière Je le crois fortement Le Seigneur Vienne Oindre ta bouche Ceux qui sont sensibles Au mouvement de l'esprit Vont commencer à mettre Leurs mains sur leur bouche Et je déclare Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Que les paroles Qui sortent de ta bouche Ne soient plus jamais les mêmes Que les paroles Qui sortent de ta bouche Aient de l'impact Plusieurs personnes Peut dire la même chose Mais celui Qui a la puissance Et l'onction de Dieu Lorsqu'il déclare Il y a un mouvement du ciel Qui accompagne sa déclaration Que le mouvement du ciel Accompagne ta déclaration Dans le nom de Jésus Qu'à chaque fois Que tu vas ouvrir la bouche Pour propager la bonne nouvelle Que des cœurs soient touchés Que des vies soient transformées Qu'il y ait des miracles Et des prodiges Dans le nom de Jésus Une saison nouvelle De déclaration prophétique Une saison nouvelle De déclaration avec puissance De propagation de l'évangile De la parole de Dieu Dans le nom de Jésus Au travers de ta bouche Dieu fait une croissance exponentielle Dans son camp Dans sa bergerie Il y aura davantage de disciples Et cela passe par toi Je viens bénir toutes les bouches Qui se mettent à disposition Pour l'évangile Je viens moindre toutes les bouches Qui se mettent à disposition Pour l'intérêt du royaume Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Chavrad Alamada Vous savez Dans ma petite expérience dans le ministère J'ai compris une chose C'est que ceux qui accompagnent La puissance Et la main de l'esprit Venant de notre bouche Ce n'est pas lorsque nous crions Moi je suis quelqu'un J'aime bien parler fort Mais ce n'est pas quand tu cries Que le démon parle Ce n'est pas quand tu cries Uniquement que les malades sont guéris Qu'est-ce que je veux dire Crier n'est pas une mauvaise chose Mais le volume de ta voix N'a aucun impact Dans le monde spirituel A moins qu'il soit conduit Par l'esprit de Dieu A moins que ce soit Le Saint-Esprit Qui te demande À un moment donné De pousser des cris À un moment donné De parler avec autorité Mais ce que je veux dire C'est que la puissance Qui se cache derrière la parole N'a rien à voir avec le volume Mais en rapport avec l'onction Ah J'ai connu J'ai lu des témoignages Où il y a des paralytiques Qui ont commencé à marcher Avec une voix douce Juste par une déclaration très douce Tu peux parler moins fort Mais le pouvoir Et la puissance Qui se dégage de ta parole C'est ça qui fait la différence Tu peux dire Jésus t'aime à quelqu'un Et la personne Te regarde de haut en bas Te dévisage et pas Mais quelqu'un doit bien dire Jésus t'aime À la même personne Et elle se met à pleurer Et elle capitule devant la présence de Dieu C'est ce type d'onction Que je viens relâcher Sur ta vie Dans le nom de Jésus C'est ce type de donction De manifestation de l'esprit Que je viens relâcher Sur ta vie Dans le nom de Jésus Nous allons prendre Le troisième sujet de prière Chalabada Là où tu peux répéter avec moi Seigneur Ouvre-nous les portes Pour un travail efficace Seigneur Répète-le avec foi Ouvre-nous les portes Nous t'en supplions Pour un travail efficace 1 Corinthiens 16 Le verset 8 à 9 Dit ceci Je resterai néanmoins à Éphèse Jusqu'à la Pentecôte Car Une porte grande Et d'un accès ouvert Non Et d'un accès efficace Mais ouvert Et les adversaires sont nombreux Je resterai néanmoins À Éphèse L'Avradalamanda Car Une grande porte Et d'un accès Efficace Mais ouvert Et les adversaires sont nombreux Qu'est-ce que je veux dire Par rapport à ce passage Là il s'agit de Paul Qui était en train de faire Une mission spéciale Dans cette ville Il a dit Je ne partirai pas Je resterai là Parce que Dieu Ouvert une brèche Quand je suis en train De parler de porte Je suis en train De parler également De porte-unité Quand je parle de porte Quand je parle D'accès efficace Je suis en train De parler De couloir spécial Dans lequel le Seigneur T'introduit Pour des grandes oeuvres Que cela s'attache À la vie de quelqu'un Ce soit dans le nom de Jésus Si Dieu n'ouvre pas l'accès Tu ne pourras pas faire grand chose Si le Père n'ouvre pas l'accès Tu ne pourras pas faire grand chose Voilà pourquoi Tu vas répéter après moi Seigneur Ah dis-le bien Seigneur Ouvre-nous les portes Ouvre-nous les portes Pour un travail efficace Ouvre-nous les portes Pour oeuvrer efficacement Dans l'intérêt De ton royaume Fais de nous des disciples Ouvre-nous des accès nouveaux Des opportunités nouvelles Dans le nom de Jésus Père Céleste Que cette quête Et que tous ces sujets Que cette détermination intérieure Ne soit pas juste le fruit D'une simple sensation D'un simple sentiment Sentiment Qui peut nous échapper À la nuit de près Mais que cela soit Le fruit d'une conviction intérieure Une ferme conviction De faire des nations l'édition Dans le nom de Jésus-Christ De Nazareth Alléluia Est-ce que quelqu'un peut écrire Avec moi dans le chat Amen 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 Je veux voir un maximum d'amen Amen Alléluia Merci Merci saint Merci saint Esprit de Dieu Merci esprit de force Esprit de puissance Que toute la gloire Et l'honneur Te soit rendu père A toi et à toi seul Dans le nom de Jésus Alléluia Amen Amen Ok Nous allons prendre Ok Nous allons prendre un témoignage Nous allons prendre un témoignage Inès je vais te laisser lire le témoignage Et c'est un témoignage Le témoignage en rapport Avec le grand thème Le thème général Pas le thème juste de l'intercession Mais le thème général Sur lequel on va Le Seigneur va nous donner le pouvoir Le pouvoir Enseigner Le Seigneur me donne le pouvoir Enseigner Depuis quelques temps Ok Donc on lit ce témoignage Et on rend gloire à Jésus Amen Shalom pasteur Pierre Je veux témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie J'ai assisté à votre précédent enseignement Sur le pouvoir de notre bouche Où vous avez dit que notre bouche est une arme Qui peut soit nous détruire Si on l'utilise mal Ou nous donner de remporter des victoires Si on l'utilise bien A la fin de l'enseignement Vous avez dit à ceux qui avaient des douleurs De mettre la main là où ils avaient mal Et avec foi De déclarer qu'ils étaient guéris Ce que j'ai fait J'avais une douleur au cou depuis quelques temps Et après avoir déclaré cette parole Ma douleur a complètement disparu Je bénis le nom du Seigneur Car sa parole est vérité Amen Alléluia Gloire à Jésus Sur la base de ce passage Est-ce qu'il y a des personnes dans ce chat Est-ce qu'il y a des personnes dans cette session Qui ont des douleurs Si tu as des douleurs dans le chat Pendant que tu vas être en train d'écrire Écris-le Et dis où tu as mal Dis où tu as mal Si il y a quelqu'un qui a Qui a une douleur dans le chat Écris-le Ah Il n'y a personne Personne n'a de douleur ici Ou bien c'est moi qui ne vois pas le chat Si Ok Donc est-ce qu'on peut juste me confirmer Parce que moi Chez moi c'est bloqué Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il y a personne Qui a réagi Ou est-ce que c'est des messages que je ne vois pas Ok 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 donc là je viens de voir un message Deux messages Ok il y a deux sœurs Donc il y a la sœur Amélie et la sœur Samuela Qui ont dit ceci Douleur au ventre Et pareil les deux vous avez la même douleur Gloire à Jésus Est-ce qu'il y a d'autres personnes Mal au genou Gauche et à la dent J'aimerais que toutes les personnes Qui ont des douleurs puissent écrire maintenant Et s'attendent à voir La gloire de Dieu A vivre la gloire de Dieu Fais-le J'inclus 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 Ok allergique J'inclus Thinès tu peux garder le message Tu peux garder le Tu peux garder le témoignage Nous allons flot Pardon En fonction de l'onction de ce témoignage Toutes les personnes qui ont des douleurs Toutes les personnes qui ont Qui se sentent mal Donc pendant que Je serai en train de prier Et sur la base de ce témoignage Et sur ce que le Seigneur a fait Je suis en train de prier Et je vais commencer à prier Pour toutes les personnes Qui ont des douleurs Et toutes les personnes Qui ont écrit dans ce chat Dis-toi que Tu n'as pas juste écrit ton sujet Dans un chat Mais tu l'as mis Dans un Comment je peux dire ça Dans la zone de l'exhaussement A chaque fois que je vais être emmené A demander à ce qu'il y a des sujets Ou des douleurs Ou quoi que ce soit On va le faire maintenant Que ce soit écrit dans le chat Pendant que tu seras en train d'écrire Dis-toi que Et tu es en train de mettre le message Mais la douleur L'information que tu es en train de donner là Ne sera plus la même J'aimerais qu'il y ait des hommes de foi Et des femmes de foi Un disciple Une disciple Si on peut dire ça comme ça Est une personne de foi Alors je m'appuie sur la base De ce témoignage Et je commence à prier Toutes les personnes Qui ont des douleurs Toutes les personnes Qui ont des douleurs Donc si ou si C'est ta mère C'est ton père Tu représentes cette personne là Ok Mets ta main là où tu as mal Mets ta main là où tu as mal Maintenant Et pendant que tu mets ta main Là où tu as mal Tu as besoin de ma prière Mais moi j'ai besoin de ta foi Tu as peut-être besoin de ma prière Que je puisse prier pour toi Mais moi j'ai besoin de ta foi Commence à croire que tu es guéri Si c'est ton père Commence à croire qu'il est guéri Commence à sentir À espérer Ou à ressentir Même que la douleur Qui est dans ton corps A disparu Et je commence à prier pour quelqu'un Je ne viens pas au nom de mon propre nom Je viens au nom de l'éternel des armées Père tu l'as fait hier Tu continues de le faire Je le vois de façon De façon répétée dans mon ministère Et je sais que tu es capable De le faire encore ce soir À cause de la disposition Du cœur de quelqu'un Alors je viens prier Au moment où Amélie Mince sa main Sur son ventre Je proclame qu'elle est guérie Par les meurtrissures de Christ Elle reçoit la guérison Elle voit sa douleur disparaître Elle voit sa douleur disparaître Tu l'apportes un vent de guérison Cette parole s'attache à sa foi Et produit le miracle dans le nom de Jésus Cette même grâce est attachée à la vie De Samuel Cette même grâce est attachée à la vie de Samuel Je déclare ta guérison Je déclare ta guérison Et j'ordonne à cette douleur De quitter ton corps Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus Ce nom là devant qui Aucune maladie ne peut résister Aucune douleur ne peut résister Saint-Esprit de Dieu Je prie pour cet ange Fale maosh kebra indri maosh kenneria Qui agit maintenant Qui rentre dans les corps Et qui opère Qui opère Je commande à l'ange D'aller et d'opérer dans ses corps Dans le nom de Jésus Donter cette douleur Et d'apporter la consolation Et la guérison Maintenant même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Giovanni Non Gianni Je prie pour cette douleur Gianni tu mets ta main sur la douleur Est-ce que c'est Gianni Confirmes-moi si c'est le genou Est-ce que c'est le genou droit Je prie Ah il a dit le genou gauche Ok Est-ce que c'est bien le genou Ok Donc Le genou gauche Je prie pour le genou gauche Et je prie pour la dent Mets ta main sur la dent Mets ta main sur ton genou Et reçois ta guérison Reçois ta guérison Reçois ta guérison Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Reçois ta guérison Active ta foi Et reçois ta guérison Active ta foi Et reçois ta guérison Je prie pour cette allergie qui disparaît Je prie pour cette allergie Par les mouches Qui vla Inderima Ostemelia Cynthia Ton ventre Reçois la restauration et la guérison Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Un vent nouveau Pendant que je suis en train de prier Il y a des personnes Quand vous mettez la main là Où vous avez mal Vous êtes en train de sentir Comme une forte chaleur Il y a des personnes Qui sentent une chaleur Il y a des personnes Qui sentent comme un vent nouveau Comme une brise Quelque chose d'assez léger Un vent assez spécial Reçois ta guérison Reçois ta guérison Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth La douleur à la dent Disparait Quelqu'un va réaliser Que le Seigneur Jésus Peut même agir Au travers d'un écran Je prie spécialement Pour toutes ces douleurs Samira Je prie pour ton problème De circulation Et d'audace Oh merci Saint-Esprit de Dieu Parce que je crois Que les douleurs Ou les difficultés Que tu es en train de ressentir Ou que tu as ressenti jusque là Sont les dernières Que tu ressens Dans le nom de Jésus Une saison nouvelle Un vent nouveau Active ta voix Vive ton miracle Esther ton vent Reçoit le soulagement divin Le soulagement divin La faveur et la grâce de Dieu La miséricorde de Dieu Par les meurtres Issues de Christ Tu reçois ta guérison Maintenant dans le nom de Jésus Maintenant dans le nom de Jésus Toutes les personnes Qui connaissent des personnes malades Soit ce point de contact Soit ce point de contact Je sens une forte onction de guérison Je sens une forte onction de guérison Merci Saint-Esprit de Dieu Une forte onction de guérison Tu peux mettre ta main sur toi Là où tu as mal Et mettre ta main sur l'écran Il y a une forte onction de guérison Mets ta main là où tu as mal Pour toi tu as mal Et l'autre main Mets là sur l'écran Je prie dans le nom de Jésus Afin que Myriam La douleur au pied de ta mère disparaisse Miraculeusement Et qu'on témoigne de la grandeur Et de la puissance de Dieu Je prie pour Myriam Je prie pour le père de Gianni également La douleur au dos Dans le nom de Jésus Là j'ai besoin de ta foi à toi Même si ton père est loin J'ai besoin de ta foi à toi Je vais flou avec ta foi Crois que ton père est guéri Et reçois la guérison La même chose Pour Cindy La même chose La même grâce La même option De guérison est rattachée A ta vie Et à la vie de ton père Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Cette session est une session Assez spéciale Je me laisse conduire par l'esprit Je prie encore une fois Ma tante doit être greffée D'un rein Et une cousine à la tête Est-ce que tu crois Léva Chebra Nous allons parler de ça tout à l'heure Est-ce que tu crois Que le Seigneur est même capable Je suis en train de voir Des personnes qui avaient été Programmées pour des opérations Programmées pour des opérations Quelqu'un doit écouter ça Programmées pour des opérations Et les médecins leur disent C'est plus la peine Il n'y a plus raison De opérer Que cette grâce s'attache A ta vie dans le nom de Jésus Je viens prier pour la douleur Au genou de Lise De Lise Améria On a écrit Grégoire Est-ce que c'est Grégoire Ou c'est Lise Qui dit J'ai une douleur au genou droit Quelle limite Une douleur qui est paralysante Est-ce que tu peux me confirmer S'il s'agit de toi Ah il s'agit de ton père C'est ça ? Ok Je prie Je prie pour cette guérison Je prie pour cette guérison Dans le nom de Jésus Je prie pour cette guérison Ce pied qui n'arrivait pas à fonctionner Comme il le devrait perdre J'ordonne par la puissance Du nom de Jésus Que ce pied se remette à fonctionner Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Merci pour les aptitudes physiques Qui reviennent Ah esprit de Dieu Merci pour les capacités Qui reviennent Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Je prie également pour Priscilla Pour ta grand-mère Roi de gloire C'est toi qui es capable De remettre tout système nerveux en place Fais-le Je ne connais aucune maladie Je ne connais aucune maladie Qui ne peut te résister à toi Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Recevez vos guérisons Recevez vos restaurations Et je crois pertinemment Que le Seigneur a même déjà commencé à opérer Il y a des personnes Vous commencez à sentir Que votre douleur a disparu Il y a des personnes Lorsque vous allez vous coucher Vous allez vous réveiller demain La douleur aura totalement disparu Attendez-vous à ce que Même si vous n'avez pas appelé votre père Même si vous n'avez pas appelé votre mère Même si vous n'avez pas appelé Je ne sais pas qui Attendez-vous à ce qu'on vous annonce De bonnes nouvelles Il y a un vent spécial Un ange de bonnes nouvelles Qui arrive dans vos maisons Est-ce que quelqu'un le croit ? Si tu le crois Dis avec moi je le crois Nous avons vu tellement de miracles Et tellement de prodiges Qu'on ne doute plus De la puissance de Dieu Active ta foi et vis-le Ma tante n'accouche pas Ça fait 12 ans A chaque fois qu'elle tombe enceinte Elle fait une fausse couche Ah Ma soeur Patricia Je ne sais pas si Patricia Patricia est-ce que tu t'es connectée A la dernière session De l'école des disciples ? Tu peux répondre dans le chat On a eu un témoignage de ce type Ok Donc tu vois le même Dieu qui est opéré Et qui a fait en sorte que cette femme Qui n'accouchait pas depuis des années Sur la base d'une déclaration prophétique Que le Seigneur me donnait A pu accoucher Non, a pas encore accouché Mais qui est enceinte Elle n'avait pas d'enfant depuis des années Elle a crié à Dieu Sur la base de la parole Elle est enceinte Et elle est en train de vivre son miracle Je prie que cette même grâce S'attache à la vie de ta parents Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Wow Esprit de Dieu Je te remercie Regardez Pendant que nous serons en train de Pendant que nous serons en train d'enseigner la parole Pendant que nous serons en train d'enseigner la parole Il y en a, ils ne vont même pas se rendre compte Que leur douleur a disparu Pendant qu'on sera en train d'enseigner la parole S'il y a un mouvement que tu faisais Que tu n'arrivais pas à faire Ou s'il y a une douleur qui était persistante Tu vas remarquer qu'elle a totalement disparu Je suis en train de le déclarer sur la vie de quelqu'un Surveillons même les chats Il y en a Je vois certaines personnes Reçois cette parole Et vis là Quand le Seigneur opère Quand le Seigneur agit Témoigne Parce que ton témoignage Moi ne va pas me surprendre Mais ton témoignage Donne la honte à Satan Et ton témoignage peut édifier une personne Qui ne croit pas que Dieu est capable de faire ça Voilà pourquoi tu dois témoigner Dans le nom de Jésus Sois très attentif On peut enlever le Merci Inès On peut enlever le Oh wow Sainte Esprit de Dieu Je ne sais pas ce que tu veux faire ce soir Je ne sais pas ce que tu as prévu pour ce soir Donne-moi d'être conduit par toi Et non pas parce que j'ai prévu Là où tu es Je t'en supplie Reste dans une attitude de prière Reste dans une attitude de prière Merci Esprit de Dieu Merci Saint-Esprit de Dieu Merci Saint-Esprit de Dieu Alléluia Gloire à Jésus Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat Seigneur Jésus Merci pour ma guérison Seigneur Jésus Merci pour la guérison de ma tante Toi qui as mis ton sujet Dans le chat Dis merci à Jésus Pour ce sujet Et pendant ce temps Est-ce qu'on est au niveau timing On est très juste Mais le Seigneur sait comment il fait Ok Gloire à Jésus Alors Soyez les bienvenus A l'école des disciples Pour les nouvelles personnes Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes Qui nous visitent aujourd'hui Si Si c'est la première fois Que tu viens à l'école des disciples Lève la main Avec Bon déjà Activons les caméras Je ne vois personne Ceux qui peuvent activer Ah peut-être que c'est moi Ok Ceux qui ont la possibilité D'activer leur caméra Activer des caméras Comme ça On va pouvoir se voir Si tu n'as pas la possibilité Ce n'est pas grave Mais est-ce qu'il y a Des nouvelles personnes Est-ce qu'il y a des personnes Qui se connectent Pour la première fois A l'école des disciples C'est que des anciens Ok Il n'y a pas de nouvelles personnes Ah si Il y a une nouvelle personne Gloire à Jésus Est-ce qu'on peut acclamer Pour la vie de Léina Est-ce que tu peux acclamer Même là où tu es Et tu peux même acclamer Même dans le chat Léina Sois la bienvenue Je pense que c'est une femme C'est bien ça Léina Est-ce que tu peux juste Activer ton micro Pour me confirmer ça Est-ce que Léina est là Oui c'est bon Je suis là Oui c'est une femme Ok Gloire à Jésus Sois la bienvenue A l'école d'édition Que Dieu te bénisse abondamment Je crois pertinemment Que le Seigneur Ne t'a pas fait venir Ici en ce jour En vain Et d'ailleurs J'ai une parole De bénédiction pour toi Nous avons Une parole de bénédiction pour toi Je vais laisser Eric Te la donner Que Dieu te bénisse abondamment Bénédiction de l'école des disciples Pour toi Léina Ephésiens 6 Le verset 11 Prends avec toi Toutes les âmes de Dieu Pour pouvoir résister Au piège de l'esprit du mal Léina Tu es bénie Et tu es une source de bénédiction Gloire à Jésus Béni est source de bénédiction Le Seigneur t'accorde Des âmes Assez particulières Quand je suis en train de voir ça Je suis en train de voir Comme certains combats Par lesquels tu passes Depuis un certain temps Mais le Seigneur me charge De te dire que ce soir Ta venue ici N'est pas en vain Tu reçois Tu repars d'ici Avec des armes Des armes Qui vont te permettre De remporter La victoire Sachant que tu es déjà victorieuse Dans ces défis Mais le Seigneur te donne Des armes Qu'il faut Et au-delà de ça Tu es béni Et puis tu es une source de bénédiction En tout cas Que la faveur Et la grâce de Dieu Ça bat sur toi Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Tous les anciens aussi Vous êtes tous bénis Vous êtes tous bénis Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth J'ai fait une gaffe La semaine dernière J'avais dit que Toutes les classes Donc de l'école des disciples Allaient être fermées Allaient être fermées Et donc Je n'ai malheureusement pas pu Joindre toutes les personnes Il y a certaines personnes Qui sont parties des classes Ok Donc à la fin Les anciens Vous qui êtes là À la fin Soyez Ok Je viens de recevoir un message direct Excusez-moi Il y a une soeur qui vient de m'écrire C'est la soeur Mélodie Flore Qui est connectée Qui dit Pendant que vous étiez en train de prier J'avais une forte douleur Au niveau de ma partie Privée Ou intime Et c'est depuis quelques jours Mais je voyais ça Je voyais ça mal poli De mettre Le sujet Bon c'est pas grave J'ai dit quand même J'ai lu Tu m'envoyais en direct Mais je dis Parce qu'il faut qu'on témoigne Pour que quelqu'un puisse recevoir ça Et pendant que j'ai posé ma main Sur le téléphone La douleur a totalement disparu Et la douleur s'est dissipée J'ai essayé de faire des mouvements De me lever Il n'y a plus rien comme douleur Gloire à Jésus Dieu vous bénisse Homme de Dieu Bon comme c'est un message direct Peut-être que les gens vont croire que Je suis en train de mentir sur le message Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur est capable de faire ça ? Tu peux m'aider à mettre gloire à Jésus Vous savez c'est quelque chose que j'aime beaucoup Parce qu'on appelle ça C'est comme si c'est du live Et ce qui fait que même quand tu ne crois pas Je remets ton message Je vais copier Je remets ton message dans le chat Même quand tu ne crois pas Ce témoignage on va le garder pour la semaine prochaine aussi Je crois que quelqu'un va venir la semaine prochaine S'attacher à ce témoignage Et le vivre Donc c'est la soeur Mélodie Toi tu as eu la grâce Ton exhaustement est venu rapidement Je pense que tu as activé ta foi Tu l'as vécu Il y en a pendant qu'on sera en train d'enseigner Soyez attentif Vérifiez votre douleur Votre douleur on disparaît Pendant que la parole sera en train d'être prêchée Donc n'hésitez pas comme la soeur à le faire N'hésitez pas à envoyer un message Et on va témoigner des bienfaits de Dieu Gloire à Jésus Christ de Nazareth Merci Saint-Esprit pour ta parole Et merci Saint-Esprit pour le mouvement De ta personne Dans le nom de Jésus Que Dieu te bénisse abondamment Et je prie que cette douleur n'en revienne plus Qu'elle te quitte à tout jamais Dans le nom de Jésus Gloire à Jésus Est-ce que quelqu'un peut mettre dans le chat Le thème J'ai 25 minutes Je vais essayer de le faire C'était pas prévu Mais comme ça Comme aujourd'hui on n'est pas nombreux On va garder l'exclusivité pour les autres Non c'est pas grave Ils sont en retard Donc c'est vous qui allez avoir l'exclusivité Est-ce qu'on peut m'aider à écrire Dans le chat Le thème d'aujourd'hui Alors ce que j'étais en train de dire C'est que Vu que j'avais dit qu'on allait fermer les classes Les classes on ne va pas les fermer de suite Pourquoi le temps d'avoir une meilleure adaptation Sur le site Pour ne pas que Pour ne pas compléter A la fin ne partez pas On a des annonces importantes pour le site Parce que même pour les inscriptions Pour recevoir les liens Il y a des personnes qui le font d'une mauvaise façon Qui ne s'inscrivent pas Pour les sessions live Donc je vais Donc je vais Je vais le préciser à la fin Ok A part Léna Est-ce qu'il y a une autre nouvelle personne Je viens de recevoir un message Est-ce qu'il y a une autre nouvelle personne A part elle Il me semble que c'était la seule Si tu es une nouvelle personne Tu peux lever la main avec 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 zoom Non c'est bon Ok 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 donc c'était la seule personne Gloire à Jésus La semaine prochaine J'espère que On sera davantage nombreux Encore plus Plus nombreux Là on est à peu près La moitié des personnes Connectées d'habitude Mais on va On va régler ce problème là Pour que Pour que toutes les personnes Puissent 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 avoir accès aux sessions Live Donc comme j'étais en train de dire Ne partez pas A la fin on va On va même le projeter On va vous montrer Comment vous devez vous inscrire Même si vous êtes membre De l'école des disciples Pour chaque session Vous devez vous inscrire Pourquoi ? Pour qu'on puisse savoir Exactement Combien de personnes On attend Par session Ok Donc même si Même si Je sais pas Peu importe Même si toi Tu as le lien Etc Et que tu n'as pas forcément On a besoin de savoir Combien de personnes Exactement On attend Pour une meilleure organisation Ok Donc je vais le dire On va le montrer A la fin De la session Gloire à Jésus Ok Saint-Esprit de Dieu Je prie que ma personne Disparaisse Maintenant Et que tu puisses Parler au travers de moi Je vais être le premier auditeur Le premier à recevoir De ta part Fais du bien A quelqu'un ce soir Dans le nom de Jésus Amen Donc j'espère que tout le monde A de quoi noter Et j'espère également Que tout le monde A sa Bible A côté Si tu n'as pas de quoi noter Je t'en supplie Prends de quoi noter Parce que l'enseignement Que tu reçois aujourd'hui Certainement que toi Tu seras emmené A le transmettre à quelqu'un Si tu n'as pas noté Tu risques de sauter Certaines choses Ok Donc on y va Top chrono J'ai 25 minutes Pour donner la pensée de Dieu Pour cette session On ne va pas peut-être Tout voir Mais je vais donner Juste une partie Qui a mon sens Très importante L'art L'art D'utiliser sa bouche Pour accomplir Sa destinée C'est vrai Avant de pouvoir Entrer dans l'enseignement Je devais le faire Nous rentrons Au mois de mai Donc on va partager A l'écran Pour ceux qui se souviennent Pour les anciens De l'école des disciples Le Seigneur nous avait Donné des directives Très claires C'est aussi des bénédictions Que je vais relâcher Sur quelqu'un Des directives claires Pour chaque mois De l'année Et honnêtement Dieu confirme sa parole Chaque prophétie Chaque parole inspirée Que j'ai reçue De la part de l'esprit Pour janvier Février Mars Avril Mai Bon mai on rentre Mais ces paroles Se sont accomplies J'ai reçu Beaucoup de retours Il y a un mois même Je me souviens Ce mois là Qui est un mois marquant Où je disais Que ça allait être une période Je crois c'est février Mars Où ça allait être une période Dans laquelle on devrait Se réconcilier avec Avec les personnes Avec qui nous sommes En conflit Avec qui nous sommes Nous ne sommes pas en bon terme Ça allait être une saison Assez particulière De réconciliation Je voyais des mains Qui étaient opposées Et être se rattachées Et être de nouveau Mises ensemble Et j'ai eu beaucoup de retours Parce qu'il y a des personnes Même qui sont connectées Dans le live Qui ne parlaient pas Avec certaines personnes Et la réconciliation S'est faite Durant cette période Et je sais Je suis convaincu Peut-être que toi Tu n'as pas entendu La prophétie Mais Essaie d'examiner Regarde Février Mars Et tu vas voir Qu'à cette période là Le Seigneur a opéré Conformément A la parole qu'il a déclarée Donc Je bénis Dieu Parce qu'il confirme Toujours sa parole Voici les bénédictions Pour le mois de mai Que cette bénédiction S'attache à ta vie Est-ce qu'on peut Le partager à l'écran Et je pense Qu'il va falloir Que tu ouvres ton Que tu ne te mettes pas Sur mute Pour qu'on puisse l'entendre On y va Le Seigneur me disait Durant le mois de mai Il allait élargir nos temps Les paroles Que je suis en train de déclarer Ça va s'attacher Aux personnes qui croient Si tu ne crois pas Tu vas vivre la même année Que la même Je vais élargir ta tante Il me disait Que c'était une saison De record Ce que tu n'avais pas L'habitude de faire Les limites Qui étaient tout le temps Devant toi Tu vas les dépasser Dans le monde Comme avec moi Quand même toi Dis je reçois cette parole Tu es un Seigneur Élargis ma tante Seigneur Élargis ma tante Comment de faire plus Et l'Esprit me disait Que c'était un mois Ça allait être un mois Favorable à toutes les personnes Qui font des affaires Il y a ceux qui sont Allés dans l'entrepreneuriat Parment dans le commerce Toutes ces choses Dieu va élargir Dieu va multiplier Les chiffres d'affaires Pour augmenter les salaires Dieu le fera dans ta vie Dans le nom de Jésus Qui est dans la France Et te dire avec moi Je reçois Je reçois Je reçois Le prochain mois Le mois de juin Gloire à Jésus Que cette bénédiction S'attache à ta vie S'attache à ta famille S'attache à toi Et je crois que toi aussi De la même façon Que plusieurs ont témoigné De la grandeur Et de la miséricorde De la puissance de Dieu Rattaché derrière ces prophéties Toi aussi Tu vas témoigner de cela Dans le nom de Jésus Quand Dieu fait J'insiste dessus Témoigne Témoigne Ça va bénir quelqu'un Ok Donc Est-ce que l'équipe Inès peut me dire C'est bon J'ai oublié Aucune étape Dis-le moi Dans le chat Si j'ai oublié Aucune étape Aucune étape Ok Gloire à Jésus Ok Parfait Donc L'art De savoir utiliser sa bouche C'était ça le thème L'art D'utiliser sa bouche Pour accomplir sa destinée L'art D'utiliser sa bouche Pour accomplir Sa destinée J'aime énormément L'enseignement Comme j'étais en train de dire Sur la destinée Et je crois qu'il y aura Énormément de vies transformées A l'issue de ce module Je le crois fortement Nous allons prendre Mathieu 10 Le verset 19 On va essayer d'aller très rapidement Si on peut l'avoir à l'écran Mathieu 10 Le verset 19 Et je vais demander à une personne Qui veut bien m'aider A faire la lecture Je veux participer avec vous Donc S'il y a quelqu'un qui veut Le texte est à l'écran Attends Est-ce que c'est le bon texte Que je t'ai donné Je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe Deux jours Là j'ai des problèmes Les textes Ok Donc Il me semble que Ce n'est pas simple Mathieu 10 Pardon On va prendre le verset 16 Mathieu 10 Le verset 16 Si quelqu'un peut m'aider Pour la lecture Tu vas juste lever la main Ok Donc je vais prendre ma soeur Samira Samira On peut y aller Pour la lecture Que Dieu te bénisse La parole Que Dieu dit Voici Je vous envoie Comme des brebis Au milieu des loups Soyez Donc prudents Comme le serpent Et simples Comme la brebis Alléluia Que Dieu te bénisse Simple comme les colons Que Dieu te bénisse Avondamment Merci beaucoup Voici le passage Que le Seigneur nous donne Qui est comme un passage De base Par rapport à l'enseignement Que je serai emmené à donner Je vous envoie Comme des brebis Au milieu des loups Quand je parlais de ce passage Ce verset Tu peux le prendre Sous plusieurs ordres Et ça peut te permettre De comprendre Plusieurs choses Dans ta vie spirituelle Mais j'aimerais Que tu puisses le voir De cette façon Précise De façon précise Par rapport à l'enseignement Qu'on te donne Sur la destinée Le Seigneur Jésus Est en train de donner A ses disciples Écoute très bien Donner à ses disciples Des recommandations Assez particulières Concernant leur destinée Ce à quoi ils étaient emmenés Ou ce à quoi ils étaient appelés Sur ces terres Et il leur dit ceci Il dit écoutez Je vous envoie Comme des brebis Au milieu des loups Tu pars Disqualifié Entre guillemets Avec des Avec C'est comme si tu pars Et puis l'équipe adverse A déjà 2-0 Et c'est maintenant Que le match démarre Le match démarre à 2-0 Tu seras une cible Et on le disait Les semaines précédentes Tu peux être un enfant de Dieu Et puis te sentir assailli D'ailleurs Si tu ne reçois pas des coups Et si tu ne reçois pas des Si tu ne te sens pas attaqué C'est que tu ne déranges pas L'équipe adverse Et excuse-moi de te dire Que si tu ne déranges pas L'équipe adverse C'est que peut-être Que tu es dans leur camp Il n'y a pas d'entre-deux Tout disciple du Seigneur Sera appelé à subir Des choses méchantes Le Seigneur Jésus dit Si tu veux me suivre Arme-toi de la pensée De souffrir Dans ta tête Tu dois te préparer A la souffrance Brebis au milieu des loups Le danger vient de toutes parts Mais la bonne nouvelle C'est que le Seigneur Jésus Ne t'emmène pas comme ça L'abordage Qui te donne la stratégie Qu'il faut Il dit ceci Il dit Sois Sage Cette version parle de prudent Il y a une version Qui parle de sage Sois sage Comme le serpent Et simple comme les colombes Et ce qui moi m'intéresse ici C'est la sagesse Sur le serpent Donc ce qu'on avait démarré Ce qu'on avait débuté Depuis Je crois quelques semaines J'espère qu'on est toujours là Voici ta destinée Voici ta vie Le Seigneur Jésus T'emmène ici On a parlé de la destinée divine Ce pourquoi le Seigneur T'a appelé sur cette terre Il a dit à Jérémie Je t'avais formé dans le sang de ta mère Et je t'avais consacré Et établi prophète des nations Voici la destinée divine de Jérémie Prophète des nations Sachant que quand il est venu sur cette terre Son père était sacrificateur Et il était appelé aussi à l'école des sacrificateurs Peut-être que toi En venant sur cette terre Tu étais appelé conduit à la médecine Peut-être que tu étais conduit dans l'entrepreneuriat Peut-être que tu étais conduit dans la photo Peut-être que toi C'est pas la photo Peut-être que toi C'est son espoir de combat Je ne sais pas Mais sache une chose C'est que avant que toi-même Tu décides de faire une session littéraire Pour plus tard Devenir peu importe Je ne sais pas moi Avocat ou je ne sais quoi Avant que tu arrives Dieu t'avait prédestiné à quelque chose Et ton bonheur sur cette terre Ne dépend pas de la destinée naturelle Ce que j'appelle la destinée naturelle Ce que tu veux faire sur cette terre Par exemple Le Seigneur Jésus Quand il arrive sur la terre Son père travaillait le bois Charpentier Donc lui Il était destiné à faire ce que son père faisait Parce qu'à cette période Les garçons optaient pour le métier de leur père Donc peut-être que toi Tu étais conduit dans un couloir On t'a dit que Ton père a dit Ah non ma fille Moi je veux que tu sois médecin Et tu as entrepris des études de médecine Ou peut-être que toi-même Tu t'es dit Je veux, je veux Quand tu es en train de te dire Je veux, je veux Sache une chose C'est que tu peux avoir ta destinée naturelle C'est très bien La destinée naturelle de Pierre C'était pêcheur de poisson C'est pas une mauvaise chose Parce que par moments Derrière une destinée naturelle Se cache la destinée divine Mais c'est pas tout le temps Voilà pourquoi Ce sur quoi tu veux être focalisé Tu ne dois pas quitter la terre Sans avoir accompli ta destinée Non pas simplement naturelle Mais divine Alors pour l'accomplir Pour l'avoir Il y a une arme Que le Seigneur nous a donnée D'abord il nous dit Soyez sages comme le serpent Et on a compris une chose C'est que Le serpent était un animal Dès la Genèse Défavorisé Qui est parti avec des handicaps Dieu l'a maudit Et Dieu lui a dit Tu marcheras sur ton ventre Tu mangeras la poussière du sol Si c'est une malédiction On l'a dit il y a quelques semaines C'est que Avant le serpent ne marchait pas Sur son ventre Dieu a ôté Je ne sais pas si ce sont des pieds Je ne sais pas Mais Dieu a enlevé Ce qui lui permettait De pouvoir marcher Au préalable Il part défavoriser Dieu l'a maudit Le premier animal Qui a été maudit Depuis la création Le tout premier Donc remarquez Comment il peut partir défavorisé Comment il peut partir Avec des handicaps On a vu On a dit que le serpent N'a pas d'oreille externe Il entend avec les vibrations du sol Ses yeux sont Il est limite aveugle Il voit très flou Mais il a su Développer une puissance Avec sa bouche Quelqu'un peut écrire Avec moi la bouche Quelqu'un peut écrire Dans le chat La bouche Et c'est à ce moment là Que je vais demander à Inès Et je pense que l'enseignement De ce soir va On va rester focalisé Sur cette image Est-ce que tu peux juste Nous transmettre l'image Et tu vas la garder Pendant tout au long De l'enseignement Pendant que je suis en train De prêcher Je vais regarder En même temps l'image Et ça sera l'interprétation De On n'a pas voulu mettre J'ai pas voulu prendre une image Des vrais serpents Pour ne pas que ça choque des gens Donc si toi tu appelles Des serpents C'est un dessin C'est juste un dessin Pardon C'est pas à cause de nous Tu as dit Tu le sois J'ai vu des trucs bizarres En son C'est un dessin Frère Excuse-moi ma soeur Je suis désolé Mais il fallait que je puisse Donner cette illustration Conformément au message Que le Seigneur a mis Dans mon coeur ce soir Et je crois Que quelqu'un sera béni Ah Quelqu'un doit bien visualiser Cette image Nous allons aller Étape par étape Ce soir Ça sera vraiment Comme à l'école Et tu vas comprendre Quelque chose Je te laisse juste Même 30 secondes Pour regarder l'image L'enseignement de ce soir Ne sera pas très long Mais j'aimerais que tu puisses Bien regarder l'image Ok Donc si tu as bien vu l'image Il y en a Ils ne vont pas regarder le passé Ils n'ont pas Je dis encore C'est un dessin Mettez Si tu l'as bien vu Si tu as bien vu l'image Tu peux dire C'est bon J'ai vu Et comme ça Je décolle Ok Gloire à Jésus Par rapport à cette image Il peut y avoir Plusieurs Interprétations Ok Mais ce qui m'intéresse ici C'est en ce qui concerne Notre destinée Ok Notre destinée C'est juste pour l'image Je tiens à le dire Encore une fois C'est juste pour l'illustration Donc dans cette illustration là Le serpent qui est ici Dans l'illustration C'est comme si c'est toi et moi Tu n'es pas un serpent Tu n'es pas un serpent Je tiens à insister dessus Tu n'es pas un serpent Mais l'image va te permettre De comprendre beaucoup de choses Jésus dit Ne voyons pas uniquement Les serpents comme le diable Jésus dit Si tu veux résister Comme une gros bille Au milieu des loups Ce n'est pas moi qui le dis Sois sage Comme le serpent Donc le serpent doit être étudié Il y a certains défis Dans lesquels tu vas te retrouver Si tu n'arrives pas A bien étudier la sagesse du serpent Tu ne pourras pas t'en sortir Voilà pourquoi Juste le temps d'un instant Juste le temps D'un instant On suppose nous tous Que nous sommes le petit serpenton Qui est sur la première image Derrière Et l'éléphant qui est devant Ok L'éléphant qui est devant Sera comme une figure De notre destinée Une fois que quelqu'un A perçu ça dans son esprit Je n'ai peut-être même plus là Je n'ai même plus Ce serait même plus Je ne sais même pas Peut-être même Je ne vais pas arrêter d'enseigner Donc Regarde le serpent Imagine que c'est toi Et regarde la destinée Qui est devant toi Qui représente l'éléphant Ok Maintenant retiens une chose Pour ceux qui notent Les étudiants assidus De l'école des disciples Premier point que tu dois noter J'aimerais que tu puisses le noter Écoute très bien Ta destinée sera toujours Plus grande que toi Première vérité que tu dois établir Ta destinée Sera toujours plus grande que toi Au vu de De ton état actuel De ta taille De ta couleur de peau Même certains Au vu de ton passé Tu te sentiras toujours Incapable De l'atteindre Une destinée divine Fait toujours Peur On se sent limite Incapable De la surmonter Quelqu'un me comprend ? Tu te sentiras incapable De l'atteindre Raison pour laquelle Tu vas devoir te surpasser Pour l'atteindre A chaque fois que je parle De destinée Comme je le disais Quelqu'un doit voir destination Et par rapport A cette illustration Au lieu de voir destination Tu vas voir but Objectif à atteindre Le serpent Dans sa taille de serpent Dit Moi je veux manger l'éléphant Maintenant quelqu'un Qui raisonne de façon Normalement Te dit Quand toi Tu te regardes Ton modèle Toi tu es sûr Que tu peux Et mine de rien Ce sont des questions Que nous même On se pose intérieurement Beaucoup de personnes Ici Connectées Dans l'aïe Vous savez Ce à quoi Dieu vous appelle Vous le savez Même vous 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 sentez incapable Vous avez l'impression Que c'est beaucoup plus grand Que ce que vous êtes capable De faire Ce n'est pas faux Parce que votre destinée Sera toujours plus grande Que votre sans personne En fait La destinée La destinée divine Pardon On ne l'affronte jamais Avec ses aptitudes physiques On ne l'affronte jamais Avec Avec le nous Avec nos capacités Si tu veux raisonner En termes de capacité Tu as échoué au préalable Avant même de te lancer Visualisez très bien La première image Il y a une différence de taille Il y a une différence même de poids Ça peut te sembler être pesant De faire ou d'arriver A la dimension A laquelle le Seigneur t'appelle Tu te dis Mais Seigneur Comment est-ce possible Peut-être que ce sont les autres Avec beaucoup plus d'expérience Avec peut-être Beaucoup plus de force Avec beaucoup plus de muscles Moi je n'ai pas Regarde comme le serpent Je n'ai pas d'oreille Je n'ai pas de pied Je n'ai pas de tout ce que j'ai C'est ma bouche Le Seigneur dit Avec ça tu es capable De faire des grandes choses Quelqu'un dit avec moi Je vais essayer d'aller vite Mais la semaine prochaine Peut-être que je vais rentrer Un peu plus dans les détails Je me suis rendu compte De quelque chose C'est que l'homme naturel Est beaucoup plus Comment je peux le dire Est beaucoup plus Enthousiaste Pour les choses Qu'il peut maîtriser Ça veut dire que Si on te dit par exemple Je prends le nom de quelqu'un On dit par exemple Sylvia Je ne sais pas Dans quel domaine Tu exerces Mais si on te demande De venir faire Quelque chose Que tu as l'habitude de faire Tu ne stresses pas Tu sais le faire Ça ne te posera aucun problème Par contre Si on vient te demander De faire Quelque chose Que tu n'as jamais fait Je ne m'arrête pas là Mais quelque chose Qui dépasse Tes capacités physiques La réponse Ne sera pas la même Parce que l'homme De façon naturelle Lorsqu'il affronte Quelque chose Qui le dépasse Il ne prend pas de risque De façon générale Mais un homme Est une femme De destinée Un homme Et une femme De destinée Et qui aspire A accomplir Sa destinée divine Et attirer Parce qu'il la dépasse Attirer Parce qu'il la dépasse Ou attirer Parce qu'il le dépasse Écoute Un homme De destinée Est un homme De défi Une femme De destinée Est une femme De défi Une femme De destinée Est une femme Comme David Ou un homme Comme David Lorsque tout le monde Fuit devant Goliath Lui voit une opportunité Lorsque tout le monde Se dit qu'il n'est pas possible En tant qu'homme Tel que tu es Avec ton modèle De faire De faire Ou d'arriver À cette dimension C'est à ce moment là Que toi tu prends Les devants Un homme Audacieux Une femme Audacieuse Voici les caractéristiques D'un homme De destinée Et d'une femme De destinée C'est lorsqu'on voit Les montagnes Devant nous Qu'on se dit On y va Ton problème C'est qu'à chaque fois Qu'il y a des difficultés À chaque fois Qu'il y a des situations Qui sont un peu Délicates Et qui dépassent Tes finances Je parle de finances Et je sais que quelque chose Que cette parole Concernne quelqu'un Je vois quelqu'un Limité par rapport A une action financièrement Par rapport à un projet Je suis en train de voir Dans mon esprit Un projet Je vois deux projets Je vois un projet Dans l'immobilier Et je vois un projet Dans tout ce qui est En auto-entrepreneur Tu te sens limité Dans cette action Par manque de finances Parce que toi Pour toi Tu veux avoir Ça n'a peut-être Rien à voir Avec la destinée divine Mais c'est une pensée Qui vient dans mon esprit Peut-être que toi Pour toi Tu veux avoir Les finances Qui vont te permettre De pouvoir surmonter Qui vont te permettre De pouvoir essuyer Toutes les dépenses Par rapport au projet Avant de te lancer Dans le projet Un homme d'audace N'agit pas de cette façon J'ai vu des personnes Commencer les projets Avec zéro euro Juste avec une pensée Une déclaration Et aujourd'hui Qui brassent Des milliers d'euros Même voire plus Des dizaines Même de milliers Ou des centaines de milliers J'ai connu des personnes Des serviteurs de Dieu Que vous connaissez très bien Qui sont très connus J'ai vu Comment ils ont démarré Le ministère J'ai été là J'ai vu Dans quelle galère Ils étaient S'ils devaient attendre D'avoir toutes les ressources Avant de se lancer Ils n'allaient jamais Arriver à cette dimension Impossible Un homme de destinée Une femme de destinée Ne va pas en comptant Sur des ressources Mais va en s'appuyant Sur la parole de Dieu Alors ce soir J'aimerais que tu puisses écrire Je suis une femme de destinée Je suis un homme de destinée Que la taille de Goliath Ne t'empêche pas Ou ne te fasse pas croire Que tu ne vas pas réussir Que ce que tu puisses Atteindre les objectifs Que ce que Dieu t'a promis Que tu puisses l'atteindre Dans le nom de Jésus Je relâche cela Sur la vie de quelqu'un Je relâche pleinement cela Sur la vie de quelqu'un Alors j'essaie d'aller vite Pour qu'on arrive à voir Au moins les quatre états La semaine prochaine On va garder la même image Et on va aller dans la profondeur Donc toi qui veux méditer Reméditer Tu peux même faire Un screenshot de l'image Tu en auras besoin A chaque fois Que tu seras en train de douter A chaque fois Tu auras l'impression Que tes forces Ne vont pas te permettre de Souviens-toi De cette illustration Je vais à la deuxième étape Le petit deux Qu'on peut marquer après ça Ah, Saint-Esprit de Dieu C'est à ce moment-là Que notre thème Prend tout son sens Le combat de la destinée Quelqu'un peut le noter ? Le combat de la destinée Ne s'aborde pas Tu peux mettre un autre verbe Qui te scie le mieux Avec les membres Mais avec la bouche Shada la manda Le combat de la destinée Ne s'aborde pas avec les membres Mais avec la bouche Écoute-moi très bien Ni ton bras Ni tes pieds Ni tes muscles Te permettront Par non d'affronter Ou de relever ce défi Le combat de ta destinée Commence Par ta bouche Shada Je vais peut-être choquer Quelqu'un en le disant Dans le monde des esprits Ce qui a le plus de pouvoir Ce sont les déclarations Ce qui a le plus de pouvoir C'est le verbe Raison pour laquelle Dieu Le Dieu des esprits Des prophètes Et le Dieu de tout esprit A créé toute chose Par la parole Un disciple Qui n'est pas conscient De la puissance De la parole Passera Risque de passer A côté de sa destinée Parce que dans le monde Des esprits Tes bras Tes muscles Tes pieds Ne peuvent pas Te permettre De remporter Les batailles Ce qui te permettra De remporter Les batailles C'est ta bouche Et ce qui sortira De ta bouche Est-ce que quelqu'un Me comprend ? La Bible déclare Que la vie Et la mort Sont au pouvoir De la langue Et lorsqu'on parle De vie J'aimerais faire une brèche Et ouvrir l'esprit De quelqu'un Lorsqu'on dit Que la vie Et la mort Sont au pouvoir De la langue Donc ça veut dire On parle de la déclaration On parle de ce que ta bouche Est capable de dire De faire A chaque fois Que tu méditeras Ce passage Dis-toi que Lorsqu'on parle de vie On parle du commencement Lorsqu'on parle de mort On parle de la fin Parce que La vie Est le début De toute chose Nous sommes arrivés Sur la terre Quand on dit Tu es né Donc c'est À quel moment Tu as pris vie Où la vie S'est manifestée En toi Donc ton âge On le calcule En fonction Du moment Où ta vie A démarré La vie Symbolise le début Et la mort Sur ces terres Symbolise la fin La vie Et la mort Sont au pouvoir De la langue Le commencement Et la fin Dépendent de ce qui vient De ta bouche Quelqu'un me comprend ? Je parle de ça Je ne suis même pas En train de parler de ça Par rapport A notre vie physique Écoute-moi Ce que tu seras Emmené à opérer A mettre sur pied Ne dépend pas Des ressources Que tu peux avoir déjà Quelqu'un doit comprendre Ce que tu veux être Emmené à réaliser Ne dépend pas De ce que tu as déjà En vérité Le véritable trésor Ce qui permet De démarrer Il y en a qui veulent Démarrer avec de l'argent On ne démarre pas Un projet avec de l'argent On ne démarre pas Un projet avec de l'argent Tu peux recevoir Une directive De la part de l'esprit Et tu peux recevoir Une pensée Mais la pensée Dans le monde Et l'esprit Il faut qu'elle résonne Pour qu'elle prenne effet Sur cette ère Vous allez prendre compte Qu'il y a des personnes Posez la question A toutes ces stars Que vous connaissez aujourd'hui Si on prend un exemple Un exemple simple Charnel Physique Il a dit un jour Moi Je vais prendre l'exemple Par exemple d'un footballeur Il a dit un jour Moi Je remporterai La Ligue des champions Quand il disait ça Peut-être A ses amis Lorsqu'il était très jeune Beaucoup de personnes Se moquaient de lui Beaucoup de personnes Ne croyaient pas Parce que pendant Qu'il était en train De parler Il n'avait pas Les aptitudes De jouer Au niveau Qui va lui permettre De remporter La Ligue des champions Il était encore enfant Mais depuis Qu'il était enfant Il a déclaré Cette chose Écoutez-moi très bien La déclaration Peut rester La déclaration Ce que tu déclares De ta bouche Te dévance Dans le temps Et attend l'exhaussement Là où tes pieds Ne peuvent pas arriver Ta bouche le peut Est-ce que cette parole Quelqu'un la reçoit ? Le défi de la destinée Le défi de la destinée Ne démarre pas Avec tes pieds Mais avec ta bouche Déclare-le Et vis-le Je l'ai mis tout à l'heure Sur un poste Regardez On nous dit que Dieu a créé Toutes choses par la parole Tout était créé par la parole De la même façon Que tout était créé par la parole Je peux facilement comprendre Que La parole La parole a le pouvoir de crier Si elle a le pouvoir de crier Elle a le pouvoir aussi de détruire La vie et la mort Dans les deux sens La vie et la mort Dans les deux sens Alors ce que tu dis Sera ce que tu vis Il y en a qui se disent Il faut que je J'arrive d'abord Même pour les personnes Qui sont malades Dis que tu es guéri Regarde Proclame-le dans l'atmosphère Relâche-le dans l'atmosphère Parce que ce que tes membres Ne peuvent pas faire La parole qui est dans ta bouche Peut le faire Vous allez vous rendre compte Que les personnes Qui sont hautement spirituelles Font très attention A ce qu'elles peuvent dire La parole est une arme Qu'on néglige par moment Mais lorsque vous regardez Cette image La deuxième image Qu'est-ce qui se passe ? Il aborde ce défi Avec la bouche En vrai de vrai Quelqu'un me dira Que c'est il y a Dans tous les cas Il n'avait que ça Mais dans le monde des esprits Ce n'est pas tout Que le Seigneur fera à ta place Et à un moment Il ne te restera Que ta déclaration Tes forces vont t'abandonner Même ta personne En tant qu'homme Ne va même plus croire En ce que le Seigneur Est capable de faire Dans ta vie Même si Écoute moi Je vais te dire quelque chose Peut-être qui va t'étonner Même si Au fond de toi Je dis ça Quelqu'un doit expérimenter ça Même si au fond de toi Quand tu t'assoies Comme ça Tu dis Mais en vrai de vrai Ce n'est même pas possible Je ne vois pas Par quels moyens Même si tu te le dis À l'intérieur de toi Je t'en supplie Ne t'appuie pas Sur ta propre personne Ou sur ta Appuie-toi sur ce que Jésus a dit Et déclare le contraire Ça marche Ça fonctionne Ça fonctionne Le serpent Enfrontait ici Le défi Qui était devant lui Symbole de sa destinée Du but Qu'il devait atteindre Par la bouche J'aime énormément ceci Je vais quand même Essayer de donner Des quatre points Et La semaine prochaine On va rentrer Dans la profondeur Beaucoup d'entre nous Allait s'arrêter À la première étape Quand vous regardez l'image Beaucoup d'entre nous N'allait pas faire Ce que j'appelle Le pas de foi Quand tu regardes Ces défis Quand tu regardes Cette montagne Ou quand tu regardes Par exemple Ce à quoi le Seigneur T'appelle Qui t'a été révélé Par des prophéties Par des déclarations Ou même en souge Des convictions intérieures Que tu as reçues Quand tu regardes Ce que le Seigneur Attends de toi Tu te demandes Comment est-ce possible Comment faire Écoute-moi Arrête de te poser Des questions Fais le pas de foi Fais ce qu'on appelle Un pas de foi Tu ne sais pas Sur quoi tu t'as pu Mais tu y vas quand même Il faut être fou En ce qui concerne Cette illustration Il faut être Un serpent Qui est fou Pour tenter même De commencer A mettre La queue de l'éléphant Dans sa bouche Il faut être fou Pour le faire Les gens de foi Sont des Sont des personnes Folles Si tu peux Raisonner Avec ton intellect Personnel Tu as une dimension De la foi Que tu n'expérimenteras Jamais Voilà pourquoi Même dans le milieu Chrétien Il y a beaucoup D'incrédules Parce qu'on essaie Encore de réfléchir Par A plus B A plus B N'a même pas réussi A démontrer L'existence de Dieu La science Ne peut pas Prouver Quoi que ce soit Ce que nous vivons Dépasse la science Ce que nous vivons Ce que nous expérimentons Dépasse la science Alors si ça dépasse la science Ça dépasse la raison Ton problème C'est que tu Tellement tu veux Avoir une suite logique Regarde La bim s'ouvre Je dis ça assez souvent La bim s'ouvre Et puis le premier mot Qu'on voit Au commencement Dieu Bon Tu veux qu'on te prouve quoi ? Dieu lui-même En arrivant sur la terre Ou même dans les écritures C'est pas présenté Il n'a pas expliqué Comment il est devenu Dieu Par quels moyens Ce sont les hommes Qui ont commencé A se poser ce genre de questions Et à en faire des débats Il est arrivé Il est imposé Au commencement Dieu Au commencement Je suis Il y a des choses Qui ne s'expliquent pas Qui s'imposent Et je prie Dans le nom de Jésus-Christ De Nazareth Qu'il y ait un domaine De ta vie Que tu ne pourras pas expliquer Qui va choquer les gens Je déclare encore une fois Il y a une dimension Dans laquelle tu vas arriver Que le verbe Ne pourra pas Ne pourra pas Ne pourra pas Expliquer Tout ce que tu seras Emmené à dire C'est que le Seigneur Jésus M'a étonné C'est l'œuvre de Dieu Est-ce que quelqu'un Reçoit cela ? Pour cela Il faut que tu fasses quoi ? Il faut que tu fasses Ce qu'on appelle Le pas de foi Le pas de foi Vas-y Prends le risque A la deuxième étape C'est étonnant Et une fois Qu'il a démarré Il ne s'arrête plus Alors je suis en train De parler là Pour la troisième étape La troisième étape On a dit quoi ? Oser être audacieux Faire le pas de foi Continue d'avancer Même si ça te semble fou Continue d'avancer Parce que la destination Quoi qu'il arrive Tu dois l'atteindre Écoutez-moi C'est par rapport A notre destinée divine C'est sur notre destinée divine Et l'accomplissement De cette dernière Que le Seigneur Jésus Va nous juger Ou que Dieu le Père Va nous juger Il t'a donné une mission Avant que tu arrives Quand tu reviens Tu lui fais un rapport C'est ça La destinée divine Il ne va pas te juger Sur Sur bon Est-ce que Ton mari a bien mangé Bon la dernière fois Ton mari n'a pas bien mangé C'est pas ça Le mariage Même sur cette terre Si Jésus N'était pas l'époux Et que l'église N'était pas l'épouse Le mariage N'allait servir à rien N'allait même pas exister Si le mariage existe C'est parce qu'il y a Une portée divine Une épouse Lorsqu'elle est dans son foyer Elle est dans la classe préparatoire Pour les noces De l'agneau Même nous-mêmes En tant que mari Dans la Bible Dans la relation avec Dieu C'est nous-mêmes On est les vrais go En tant qu'homme On est des épouses De Christ Personne ne peut dire Qu'il est époux De Christ Malgré Tout est mis Que tu le veux ou pas Mon gars Tu es l'ado de Jésus Donc pendant que ta femme Est en train de s'occuper De la maison Prends des notes Parce que ça te donne De pouvoir réaliser Comment tu dois Prendre soin De ton foyer Et parallèlement Spirituellement Parallèlement Tu vas faire un lien Entre ta vie spirituelle Et comment le Seigneur Jésus Veut que tu sois avec lui Avant que tu arrives là-bas Préparation Alors je reviens Pour dire ceci Il faut que tu oses Même si ça te semble impossible Regardez la troisième image On se demande même Où il est en train d'aller Qu'est-ce qu'il est en train de faire Est-ce que son corps Même ne va pas se déchirer Ah Écoute Dans la destinée divine Que le Seigneur t'a promis Si tu décides De faire le pas de foi Là où beaucoup de personnes Risquent peut-être De s'arrêter Ou peut-être Par exemple là Dans cette image On va se dire Ah peut-être que A force s'il continue Peut-être qu'il va mourir La mort ne t'atteindra pas Je répète encore une fois La mort ne t'atteindra pas Sur le chemin de ta destinée Malgré tous les risques Que tu seras amené à prendre Dieu va te rendre souple Et maléable En fonction des situations Par lesquelles tu passes Ça veut dire Si une situation exige Que tu sois rigide Dieu te rend rigide Si une situation exige Que tu sois souple Dieu te rend souple C'est ça qui prend le sens De être un instrument Entre les mains de Dieu L'argile entre les mains Du potier Là où tu dois Ta bouche doit s'ouvrir Pour accueillir Une dimension plus supérieure A la tienne Tu t'ouvres Ta bouche s'ouvre Ton format disparaît Ça date en fonction De la situation Voilà pourquoi Les personnes qui ne sont pas Maléables On a vu à l'humilité De l'enfant Auront du mal Si tu n'es pas maléable Tu n'es pas l'argile Entre les mains de Dieu Tu risques d'avoir du mal De vivre ta destinée divine Pleinement Parce qu'il y a des moments Où Toi tu es habitué A trop parler Dieu va te demander De te taire Il y a des moments Où tu as l'habitude De trop te donner Des raisons Dieu va te donner Des raisons De ne pas te donner Des raisons Il y a des moments Où tu as l'impression D'avoir D'être la seule Qui est capable Dieu va te montrer Que tu es peut-être La dernière Dieu fait comme il veut Il est souverain Alors la troisième image Nous montre Combien de fois Nous devons être maléables Et combien de fois Nous devons faire Le pas de foi Et une vérité Que j'aime beaucoup Ici Et ça Je ne sais pas pourquoi Cette parole J'aimerais qu'elle puisse Attacher à vos vies Mais principalement A la vie de mon fils Éric Éric écoute ça Le Seigneur me charge De pouvoir te dire ça Je ne sais pas pourquoi Mais le Seigneur me charge De pouvoir te dire ça Tant que tu n'as pas fait Le pas de foi Tu auras l'impression Que c'est impossible Une fois que tu poses Le pas de foi Ok Plus tu poses Le pas de foi Plus l'impossibilité Se change en possibilité Mais au fur et à mesure Ça veut dire que La barrière nette Que tu voyais Au préalable Plus tu poses Le pas de foi Plus tu as l'impression Qu'elle est en train D'être ôtée Quelqu'un me suit Regardez ce qui se passe Avec Pierre Pierre dit Mais est-ce que C'est vraiment possible Est-ce que moi aussi Je peux marcher sur les eaux Pierre va poser Le pas de foi Fali Va au Chebradea Une fois qu'il pose Son pied Écoutez L'eau qui est liquide N'est pas devenu solide Avant que Pierre Ne pose son pied Il a fallu Que Pierre Pose le pied Pour que l'eau Devienne solide Est-ce que Quelqu'un me suit Il y a des situations Qui resteront Impossible Tant que tu ne fais pas Le pas de foi Tant que tu resteras Les bras croisés Tu auras l'impression De Mais une fois Que tu décides Comme Pierre De poser le pied C'est à ce moment-là Que tu te rends compte Que l'eau Qui avait des vagues Est devenu Comme le tapis Ou le carreau Je prie que le Seigneur Le fasse dans ta vie Dans le nom de Jésus Je prie que le Seigneur Le fasse dans ta vie Dans le nom de Jésus Que toute situation Qui semblait être liquide Sur laquelle Tu ne pouvais pas t'appuyer Qu'une fois Que tu poses le pied Que Dieu change cette situation À une situation Possible Et solide Dans le nom de Jésus Pourquoi ? Parce que certaines situations Certains problèmes Impossibles À résoudre Vont te sembler possibles Dès lors Que tu vas décider De passer à l'action En fait Dès que tu commences C'est là que les choses Commencent à bouger Et l'échec Dans la destinée C'est de ne jamais Avoir essayé Le véritable échec C'est celui-là Vaut mieux quelqu'un Qui décide de poser une action Poser le pas de foi Et devant Qui se cogne la tête Qu'une personne Qui n'a jamais testé Qui n'a jamais rien fait Regardez la parabole Les talents Lorsque le Seigneur Jésus Lorsque le Maître revient Et qu'il pose la question A toutes les personnes À qui Ils ont donné des talents Celui qui avait Juste un talent Qui n'a rien fait De ses talents Est allé Direction l'enfer L'étang de feu Le véritable échec C'est de ne rien faire Pose ce pas de foi Vas-y Vas-y je t'en supplie Que rien ne t'empêche Le Seigneur t'appelle A une grande destinée En tant que chambre Ou en tant que Il est peu importe Homme d'affaires Parce que dans les affaires aussi Il doit y avoir des disciples Même si tu n'as pas Les ressources qu'il faut Déclare-le Commence à poser un pas de foi Fais-le Et regarde comment le Seigneur Dieu accompagne Les pas de foi Une fois que tu doutes C'est à ce moment-là Que les choses se compliquent Et une fois ferme Dieu accompagne Les pas de foi Je termine avec ça Le quatrième point Que j'aimerais Que tu puisses noter Excusez-moi J'ai débordé un petit peu J'aimerais que tu puisses Noter ceci Et ce dernier point Va faire du bien à quelqu'un Comme je disais La semaine prochaine Je vais bien insister dessus Mais ce dernier point Va faire du bien à quelqu'un Le dernier point Je suis sûr La dernière image Alors si vous y êtes J'y vais Voici l'une des pensées Que le Seigneur Mène dans mon esprit Certaines personnes Certains d'entre vous Attendent d'être Une grande personne Pour faire De grandes réalisations L'image de quelqu'un Qui dit à chaque fois Quand je serai C'est là que je pourrai Ou Si j'étais J'allais pouvoir le faire Parce que dans l'inconscient De plusieurs On se dit que Pour accomplir Des grandes choses Nous devons être Des grandes personnes Pour faire Des grandes choses Nous devons être Nous-mêmes grands Je peux te le dire Et puis ça peut te paraître Ah non peut-être Mais à l'intérieur de toi Attendez Pose-toi la question Beaucoup de choses Beaucoup de limites Tu t'es mis Beaucoup de limites Parce que tu t'es senti Incapable Parce que tu t'es dit Que si je Si j'étais Telle ou telle personne Ça l'est plus facile Et on a l'impression Que c'est plus facile Pour les autres Écoute C'est avec le modèle Que tu as Que le Seigneur De se glorifier Retiens bien ceci Et cette parole Personnellement A titre personnel M'a fait énormément de bien À l'issue de cet enseignement Et même Comme c'était un peu La sensation Que j'avais Depuis un certain temps Je ne me mets Plus de barrières Parce que ma destinée divine Me demande D'avoir une foi incroyable Et je prie Que toi aussi Tu ne te mettes plus De barrières Que tu puisses Déclarer ces choses Et remarquer Donc pourquoi On est sur la bouche De la déclaration Parce que sur ces Trois Ces quatre étapes Tout s'est fait Avec la bouche Voilà pourquoi Si tu sais utiliser Ta bouche Tu vas réussir À ces différents examens Tout partira De ta déclaration Au moment où Les choses vont vouloir Te faire dire le contraire Toi tu dis Ce qui est positif En fait Ta parole Ne doit pas être Alignée à la circonstance Ta parole Tu ne dois pas dire Ce que tu vois Tu dois dire Ce que tu vises Déclarer Ce que tu espères Et te l'incorporer Je ne sais pas comment le dire Que cela prenne Racine en toi Ta bouche Le fera mieux Que tes gens Retiens bien ceci Ce sont les défis De la destinée Qui nous font grandir Pour ceux qui attendent De grandir Avant de relever Des défis Le Seigneur te dit Ce soir C'est en relevant Ces défis Que tu grandiras Regardez Regardez Ces trois étapes Regardez La taille du serpent Au début Tellement à la fin Il est devenu Même quasiment Un dinosaure Regardez Le changement De statut Ou le changement De dimension Qui peut y avoir En partant De la bouche Ce sont les défis De ta destinée Qui vont te faire grandir Les situations Qui semblent impossibles Ou qui semblent Impossibles Ou semblent T'impressionner Au préalable Ferons de nous Si on est dans cet exemple Des petits serfants Ferons de nous Des dinosaures Je prie que tu sois Je ne sais pas Si le dinosaure existe Mais que tu sois Un dinosaure De l'évangile Je prie que tu sois Un grand De ta génération Que tu fasses Des pas de foi Qui vont te permettre De grandir Que tu puisses Arriver A une dimension Inespérée Parce que Ce qui va permettre Aux serpents De devenir dinosaure Ce ne sont pas Des escaliers Ce ne sont pas Des sabots Ce sont des défis Quand tu vas relever Ces défis A ce moment-là Le Seigneur Va te faire grandir S'il ne visait pas S'il ne cherchait pas A manger l'éléphant Il n'allait jamais devenir Un dinosaure Dieu changera ton statut En fonction des défis Que tu vas relever Tu n'iras pas Par ta propre force Tu n'iras pas Par ton intelligence Mais tu iras Par la parole de Dieu Que Dieu a déposée en toi Et par cette déclaration Je finis avec cet exemple Il a fallu que Pierre Soit devant l'un des plus Grands défis Devant l'une des plus L'une des situations Les plus impossibles Pour qu'il y ait un shift En ce qui concerne son identité Qu'est-ce que je veux dire par là ? Pierre dans un domaine Qu'il maîtrise le plus Toute la nuit Sans poisson Toute la nuit Il n'arrive pas à pêcher Et il est devant Une situation quasi impossible Qu'est-ce qui va se passer Par la suite ? C'est un passage Que nous connaissons tous Sous l'ordonnance De Jésus Pierre va accomplir Ce qu'on appelle Ou va réaliser Une pêche Miraculeuse Écoutez Cette situation A fait passer Pierre A une autre dimension De son appel Quitter la pêche De poissons Aller vers la pêche D'hommes D'âmes Ne vient qu'après Certaines situations Impossibles Est-ce que quelqu'un Comprend quelque chose ? Il a fallu Que Pierre se retrouve Devant une situation Qui le dépasse Pour qu'il puisse Être propulsé A une nouvelle dimension De son appel Ce défi L'a rendu plus grand Avec l'aide de Jésus Bien évidemment Tu ne peux pas être disciple Et agir sans l'aide De ton maître Et regardez Ce que Pierre a dit Il dit Je vais quand même Le faire Mais sur la base De ta parole Parce qu'il sait Que rien de cela Serait possible Sans la parole Le Seigneur Le Seigneur Me disait N'attendez pas Uniquement De faire les choses Sur la base De la parole D'autrui Mais tu es capable Aussi De faire des choses Sur la base De ta propre parole A toi Vous savez Par moments On se sent capable De faire les choses Quand on nous le dit Mais tu dois être Le premier A le déclarer Sur ta propre vie Ce défi L'a rendu grand Et j'aimerais Que tu puisses voir Les prochains défis Auxquels tu vas faire face Comme des tremplins Pour ta destinée divine Mais quand elles seront Devant toi Ne t'appuie pas Sur autre chose Que ta bouche Je prie que tes défis Te grandissent Dans le nom De Jésus Christ de Nazareth Pour terminer Le défi De la destinée Ou le combat De la destinée Est un combat De déclaration La vie Et la mort Sont au pouvoir De la langue Ta bouche Détient un trésor Tu dois en prendre soin Que Dieu bénisse Sa parole Dans le nom De Jésus Christ de Nazareth Si quelqu'un A été béni Par cette parole Tu peux écrire Dans le chat Amen 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 La semaine prochaine On va aller Encore plus On va aller Quelque part Quand tu vas sortir De cette série D'enseignement Je t'en supplie Toi même Il y a un déclarer Qui va se faire Dans ta vie Tu vas déclarer Le contraire De ce que tu vois Et tu vas plutôt Déclarer ce que tu vises Et tu verras Ces choses s'accomplir Dans le nom de Jésus Alors là où tu es Tu peux répéter Ces paroles avec moi Même si ton micro Il est fermé Dis avec moi Seigneur Dis-le avec foi Une conviction intérieure Seigneur Je te remercie Pour ta parole Merci Jésus Parce qu'elle tombe À pic À un moment où Je commençais À avoir des doutes À un moment où Je commençais À me sentir incapable Et tu viens de Réactiver ma foi Tu viens Seigneur Jésus Me redonner un souffle nouveau Je veux atteindre Ma destinée divine Et je sais que ce combat Partira De ce que je déclare Si je me condamne moi-même Je ne pourrai y arriver Parce que le diable Se saisira de ma propre parole Pour me condamner Alors père Même s'il s'agit de Goliath Je veux déclarer Qu'il périra Qu'il tombera sur son front Et qu'il capitule Qu'il va capituler Devant ton pouvoir Dans le nom de Jésus Aide-moi à voir Ces défis Comme des grands pleins Qui vont me permettre D'accomplir ma destinée Et qui vont me permettre De grandir Qu'il en soit ainsi Dans ma vie Dans le nom de Jésus Amen Gloire à Jésus Est-ce que cette parole A fait du bien à quelqu'un Ok Donc Gloire à Jésus Donc comme j'étais en train De le dire au début On a deux minutes Donnez-nous juste deux minutes Ou deux, trois minutes De votre temps Pour qu'on puisse le faire Donc comme j'étais en train De le dire au début Je vais remettre un message Dans toutes les différentes classes Pour que Chacun puisse être Je vais même faire des stories Et tout Peut-être il y a des personnes Qui ont quitté les classes Mais peut-être qui suivent mes stories Pour qu'on puisse le redire Mais pour ceux qui sont là Donc comme je l'ai dit au début Inscrivez-vous Même si vous êtes membre de l'école Vous avez la possibilité De vous inscrire en tant que membre Sur le site Et vous avez la possibilité De vous inscrire Pour les sessions Pour chaque session Donc pour chaque session Je vais partager mon écran Pour chaque session Il va falloir que vous vous inscrivez Ok ? Donc c'est très simple Là on est sur le site J'espère que tout le monde Voit mon écran Tout le monde voit mon écran Ok ? Là on est sur le site Pour les inscriptions On vient dans formation Et on va sur session live On clique sur session live Et à ce moment là Vous allez avoir le rendez-vous Hebdomadaire Seigneur Jésus Hebdomadaire de l'école des disciples A lieu chaque jeudi Pour y participer Inscrivez-vous Via le formulaire ci-dessous Les accès vous seront communiqués Une fois la demande reçue Et l'affiche De chaque session Donc les affiches De chaque session Donc là la semaine prochaine Pour le je ne sais pas C'est de combien Le 12 peut-être Va être juste ici Et c'est là que vous devez vous inscrire Donc vous allez mettre votre nom Votre prénom Lieu de résidence Adresse mail Numéro de téléphone Le pays Et si jamais vous avez une question Ça c'est au cas où Mais sinon vous vous inscrivez ici Vous mettez les coordonnées qu'il faut Et vous faites envoyer Une fois que vous allez envoyer C'est à ce moment là Que vous allez recevoir Bon un message Un message que vous recevez d'habitude Mais quand les classes seront fermées Vous n'allez plus recevoir Les messages sur les classes Ça c'est pour les personnes Qui sont sur Instagram Et je m'adresse même Aux personnes qui sont Adja il va falloir que tu m'aides à le faire Même les personnes qui sont Les membres de la jeunesse Les éclectos de Toulouse Même les membres De la jeunesse Les éclectos Doivent s'inscrire Pour qu'on sache Exactement Combien de personnes On attend par session Donc c'est très simple Vous venez dans formation Session live Pour l'instant Par exemple comme formation On n'a que la session live Mais il y a d'autres formations Qui vont arriver très très vite On est en train de bosser dessus Alors donc on a la session live De chaque jeudi Tu viens dessus Tu cliques Une fois que tu as cliqué Très simple Tu remplis Le formulaire Et tu envoies Et c'est comme ça Qu'on va pouvoir te compter Comme les personnes Qui sont présentes Pour la session Ok Donc n'oublions pas De nous inscrire Avant chaque session Une fois que vous recevez L'affiche Une fois que vous voyez Que Il y a Un programme De l'école Des disciples Ok Gloire à Jésus On arrive à la fin Donc on a un petit peu débordé Désolé pour le temps pris Mais on arrive à la fin J'aimerais J'ai reçu un message Ok Donc le lien a été mis Parfait Donc le lien a été mis ici Voilà Ok Donc là Notre soeur Josiane J'ai bien vu ton message Donc là normalement Si tu t'inscris Tu vas recevoir le lien Tu le reçois en instantané C'est automatique Une fois que tu t'inscris Tu vas recevoir le lien Donc on va mettre la fiche Attendez de Attendez d'avoir La fiche actuelle Donc la fiche De la semaine prochaine Pour vous inscrire Donc si vous n'inscrivez Que là C'est comme si vous inscrivez Pour la session du 5 Donc attendez Qu'il y ait la session du 12 Il me semble Pour vous inscrire Dans tous les cas Suivez l'actualité Suivez les stories Même les classes On va encore les garder Pendant un certain temps Gloire à Jésus Je vais juste prier On va juste peut-être Remettre les annonces Comme ça Et je vais juste prier Pour la fin Bénir le nom du Seigneur Pour vos vies Vous qui étiez là La semaine prochaine Ne viens pas seul Dis à quelqu'un Si tu es béni Par l'école des disciples Tu peux être une source De bénédiction Pour que quelqu'un d'autre Soit béni Donc dis à quelqu'un Que nous sommes en train D'enseigner sur Quelque chose D'assez particulier Qui concerne tout le monde Une fois que tu as une bouche Ah oui Une fois que tu as une bouche Ça te concerne J'ai oublié une info Est-ce qu'il y a des personnes Qui sont là Qui habitent Dans le sud de la France Donc on va m'aider à le partager Ça c'est une info personnelle Donc Inès peut m'aider A mettre la fiche Pour toutes les personnes Qui sont dans le sud de la France Et puis je suis certaine De parler de ça Je ne parle pas uniquement Des personnes qui habitent à Marseille Des personnes Même si tu es à Toulouse Que tu sois à Montpellier Que tu sois Aix en province Je ne sais pas Il y a quelle ville encore Dans le sud Les parisiens Ils ont déjà eu Ils ont déjà eu L'exclusivité Je serai en concert à Marseille Donc ça c'est le 11 Le 11 C'est ça Le 11 juin Voilà Le 11 juin Donc Si vous êtes dans le sud De la France Vous êtes les bienvenus Et peut-être que ça nous permet Ça va nous permettre aussi De vous rencontrer Bon ceux qui sont à Bijan Bon Excusez-moi Pour l'instant On entend le travailler ici d'abord Mais si tu es en France Même si tu n'es pas en France Que tu es Toulouse Si le Saint-Esprit t'a touché Prends ton billet Vient Prends ton billet Vient En plus les billets Ils sont abordables Ils sont abordables Et c'est accès à tout le monde C'est juste 10 euros l'entrée Et ce que tu vas recevoir Ça ne sera pas juste Un simple concert Ça serait Ça serait un moment Assez particulier Ce que tu vas recevoir Ce jour-là C'est plus que 10 euros Et je crois que le Seigneur Va te faire du bien Donc Même si Toi tu es à Bijan Tu n'es pas là N'hésite pas à A peut-être Screener la fiche Partager autour de toi Il y a peut-être quelqu'un Que tu veux bénir Peut-être qu'il y a quelqu'un Que tu connais Qui est en France Que tu veux bénir Tu lui dis Ah tiens Je vais te prendre le ticket Pour aller au concert Du serviteur Pierre Ok Et le Seigneur Va nous faire énormément de bien Donc Parmi tous ceux Qui sont ici Là il n'y a personne Bon aujourd'hui On n'est pas très nombreux Mais il n'y a personne Qui habite dans le sud De la France Bon Précisement à Marseille Dans le sud de la France Je sais qu'il y en a Mais précisément à Marseille Est-ce qu'il y a des Marseillais ici Non Ok Bon il n'y a pas de Marseillais Ce n'est pas grave La semaine prochaine On va refaire l'annonce De toute façon On va faire l'annonce Et on va continuer Le 11 juin Ça sera un temps Assez particulier Et le Seigneur Va nous faire du bien Et ça sera ma première fois À Marseille en plus Donc Je sais que ça s'accoule Le Seigneur va nous faire du bien Ok Merci Inès De m'avoir appelé Pour l'info Seigneur Je viens te bénir Pour la vie De toutes les personnes Qui étaient là ce soir Te remercions Parce que tu nous as fait du bien Que cette parole S'attache à nos vies Et que nous puissions Au roi de gloire La traduire Par des actions Fais-nous du bien Veille sur nos familles Veille sur nos vies Veille sur nos frères et sœurs Merci pour toutes ces guérisons Merci pour toutes ces restaurations Merci pour les témoignages Merci pour les visitations divines Et permets que nous puissions nous retrouver La semaine prochaine Nombreux Encore pour des temps merveilleux Dans ta sainte présence Que ton nom soit glorifié Dans le nom de Jésus Amen Que Dieu vous bénisse Abondamment Et on se donne rendez-vous La semaine prochaine Par la grâce de Dieu Shalom shalom A tout le monde Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501